C'est ce que nous avons dit aujourd'hui aujourd'hui, nous avons consacré aux consultations sur l'entreprise et les droits de l'homme. C'est ce que nous avons dit, nous avons déjà une industrie qui est installée. Mais nous avons aussi des booms démographiques. Nous avons aussi des problèmes de cohabitation, de respect par l'entreprise. Nous avons aussi des droits de l'homme. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit. Les sociétés civiles, les sociétés représentants du secteur privé. Nous avons aussi une administration judiciaire. Nous avons aussi des droits de l'entreprise. Nous avons aussi des droits de l'entreprise. Nous avons aussi des droits de l'entreprise. C'est une responsabilité d'entreprise et de protéger l'entreprise et de respecter l'entreprise et l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Nous avons adopté un plan d'action pour protéger l'enfant de 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 l'enfant. Nous avons des étudiants qui peuvent être en train de se faire. Nous avons des points pour atténuer l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Nous avons des mécanismes de gestion des plaintes et des voies de conciliation et de médiation. Nous avons des mécanismes de gestion des plaintes et des voies de conciliation et de médiation. En tant qu'autorité administrative, nous allons parler de ce que nous devons faire pour travailler avec les partenaires de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Donc, au final, nous pensons que les mécanismes sont efficaces. Ce que nous devons faire, c'est qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause. Je ne sais pas, c'est qu'en ce que nous avons parlé. Nous avons parlé de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Nous avons parlé de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Nous avons dit qu'il n'y a pas de soucis à l'enfant. Nous avons fait une cohabitation apaisée entre l'enfant de l'enfant. Nous avons fait une relation à l'enfant et à l'enfant de l'enfant. Nous avons fait une relation à l'enfant pour développer les zones. Bonjour, je suis Médoune Gueye. C'est le programme des Nations Unies pour le développement. Les Nations Unies ont fait beaucoup de courants. Comme nous l'avons dit, nous sommes dans le commissariat des droits de l'homme. C'est le gouvernement du Sénégal. C'est le commissariat des droits de l'homme. C'est une entité qui est de l'enfant des Nations Unies. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de soucis à l'enfant de l'enfant. Si nous sommes dans le principe directeur, c'est un plan d'action, un document. Pour le moment, on peut séparer l'enfant de l'enfant. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de soucis à l'enfant. Ce qui est un point qui est de l'enfant, c'est le temps que le travail, c'est le temps que l'enfant. il ne faut pas sacrifice à l'enfant. Ce qui est votre entité. Ici, il faut faire construire son compagnie. Sur l'enfant, il faut trouver une nouvelle vidéo. et les personnes qui ont été étudiées, les personnes qui ont été en train de se faire. Donc c'est le principe qui est déroulé. Et si vous avez vu ceci, le travail de la société, qui a été en train de se faire, il faut que les gens apprennent. Parce que si le principe directeur a un jour, il faut que les gens apprennent. Il faut qu'on ait des consultations dans toutes ces choses. C'est un plan d'action au Sénégal pour faire un plan d'action sur les Nations Unies. Il faut parler avec les acteurs territoriaux, les populations, les services techniques, les entreprises. Ils peuvent parler avec le plan d'action. Ils peuvent parler de l'entreprise, de l'entreprise, de l'entreprise. Mais comme nous l'avons dit, il y a toujours des difficultés. Nous devons parler de l'entreprise et de l'entreprise. Si on applique les lois et les règlements, les lois et les règlements ne peuvent pas être dégagé. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Nous devons parler d'entreprise et d'entreprise. Nous devons être dégagé. Et nous devons faire un état. Ils peuvent trouver des lois et règlements. Nous devons arriver. Nous devons continuer à s'éloigner en Sénégal. Les Nations Unies ont un mécanisme pour les apparemment d'appliqués des droits de l'homme. C'est un mécanisme indépendant, pour qu'il s'occupe de l'entreprise et qu'il s'occupe de l'entreprise et qu'il s'occupe de l'entreprise. Donc, l'expert qui a fait l'analyse au niveau mondial, c'est qu'il y a vraiment des défis de la population, des défis de l'entreprise, et qu'il y a aussi des établissements pour trouver une amélioration. Maintenant, il y a des principes, il y a des orientations pour qu'il y ait beaucoup d'États, pour qu'il y ait moins de problèmes. Dans le Sénégal, il y a aussi un état assez actif du point de vue de la communauté internationale. Si l'adopter le principe, il y a aussi des plans d'action. Parce qu'en principe, il y a un état qui est adhéré. Ce qu'il y a, c'est le plus important pour qu'il y ait un plan d'action. Le Sénégal a lancé depuis un certain nombre d'années. Le ministère de la Justice, c'est le ministère chargé techniquement pour évoluer l'État, et le ministère de la Justice, c'est le plus important pour qu'il y ait un plan d'action. Il y a aussi des consultations. Il y a aussi des autorités, des autorités, des communautés. Il a aussi un état qui a créé le plus important pour qu'il y ait un problème. Il y a aussi des consultations pour identifier un certain nombre de régions comme Sénégal. Région Thiesse, le gouverneur, notre collègue, et l'essentiel d'économie actuellement. Il a aussi un état qui a créé le thiers et les autres régions. Après l'Infeidame, je suis en train de parler, de parler, de la population, de la société civile, de l'autorité administrative, d'élus locaux, de l'autorité judiciaire. C'est ce que je suis en train de parler dans mon contexte. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Il n'y a pas d'accord. C'est ce que j'ai dit dans mon discours, c'est que je suis en train de prendre des idées. Nous savons où nous devons agir. Nous devons faire des lois de baisse, renforcer les lois de l'État. Nous devons faire des mécanismes de l'entreprise et de la population. Nous devons faire des lois de l'économie. Nous devons faire des lois en train de parler. Nous devons faire des lois de l'économie pour les lois de l'État. Nous devons faire des lois de l'économie. Je suis Benjamin Honton. Je suis le représentant régional à Jouin, au Conseil des Nations Unies aux droits de l'Homme. et je représente ici le représentant régional empêché, M. Robert Koczani. L'application des Nations Unies, c'est de soutenir tous les gouvernements dans la promotion du principe directeur des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. Vous n'êtes pas censé savoir qu'il s'agit de principes très importants en termes de protection des droits humains, notamment par rapport à l'activité des entreprises. Ces principes se fondent sur trois choses essentiellement. D'abord, dans un premier temps, la nécessité pour le gouvernement de protéger, protéger conformément aux instruments internationaux et nationaux, conformément aux lois et règlements, donc la protection des droits de l'homme dans le domaine des entreprises, de l'activité des entreprises, c'est fondamental. Et cette protection également, évidemment, au-delà des lois et règlements, il y a tous les mécanismes qui se chargent de l'application des lois, tel que le disait tout à l'heure la madame la gouverneure, les mécanismes judiciaires et non judiciaires. Et donc, tout cela, je crois que ça relève de l'obligation de l'État de protéger les populations par rapport à l'activité des entreprises. L'autre chose, en termes de, par rapport aux principes directeurs, c'est l'obligation pour les entreprises également de respecter, respecter les lois et règlements dans ce domaine-là, et en vue de, nous avons vu tout à l'heure dans la cérémonie d'ouverture, vous avez vu que non seulement le mécanisme, l'appareil judiciaire a été représenté, mais également l'inspection du travail, et c'est donc la nécessité pour les entreprises de respecter les lois et règlements sur la prise en compte de la dimension des droits humains dans leurs activités sur le terrain. Donc c'est très important également. Et puis, troisièmement, la nécessité par rapport, toujours dans le cadre de la promotion de ces principes directeurs, la nécessité pour les communautés, les communautés impactées, de, comment dirais-je, d'avoir réparation. Il faut pouvoir les soutenir, en vue d'obtenir réparation, par rapport à l'activité des entreprises sur le terrain, les communautés qui ont été affectées par l'activité des entreprises sur le terrain. Il faut pouvoir mettre également des mécanismes sur le terrain, des mécanismes judiciaires et non judiciaires sur le terrain. J'ai suivi madame la gouverneure tout à l'heure, qui parlait de médiation, et je suis tout ça là. Donc, des mécanismes judiciaires et non judiciaires pour que les communautés puissent obtenir réparation. Et donc, les Nations Unies sont engagées à soutenir également le gouvernement du Sénégal par rapport à la promotion de ces principes directeurs, et notamment dans l'élaboration d'un plan d'action national sur les entreprises et les droits de l'homme, au regard de tout le dynamisme que connaît le Sénégal en ce moment, en termes de développement économique et social. Absolument, absolument. Et c'est pourquoi, sans la volonté politique, nous ne pouvons pas être ici en ce moment. C'est le gouvernement qui a décidé d'élaborer un plan d'action. Et nous accompagnons la volonté du gouvernement, aussi bien les Nations Unies que tous les autres partenaires, et nous accompagnons la volonté politique du gouvernement d'élaborer un plan d'action national au regard du regain d'activités de développement économique et social que connaît le Sénégal en ce moment. Nous avions estimé que c'était une priorité. Nous nous réjustions d'ailleurs que ce soit une priorité pour le gouvernement. C'est important, la question de protéger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement est dans son rôle. Et les entreprises, faire comprendre les entreprises qui décident d'investir au Sénégal, qui sont déjà là et qui accompagnent le Sénégal dans son développement économique et social, qui a des règles à respecter dans le domaine. Et puis également aider les communautés à pouvoir également obtenir réparation. Il faut les sensibiliser, il faut les informer sur leurs droits pour qu'ils puissent obtenir réparation par rapport à l'impact négatif qu'ils pourraient avoir sur la vie des communautés et l'activité des entreprises. Le mécanisme contraignant, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est non seulement les lois, le respect des lois, les lois et règlements, je l'ai déjà rappelé, ça fait partie du rôle de protection de l'État. Voter les lois, si ces lois n'existent pas dans un domaine précis, il faut voter les lois et règlements. Mais ce n'est pas seulement de revoter les lois et règlements, mais également il faut faire appliquer les lois, l'application effective des lois. C'est fondamental. D'où l'importance de tout l'appareil, de tout l'importance des mécanismes judiciaires et non judiciaires. Vous voyez, dont parlait Madame la Gouverneur, l'effectivité de leur fonctionnement, comment ces mécanismes-là doivent également jouer leur rôle afin que les communautés puissent obtenir réparation. Non seulement, pas seulement la réparation, que ces entreprises-là puissent respecter ces lois et règlements, mais également permettre aux communautés d'obtenir réparation. Je crois que c'est, voilà exactement, c'est un repage. Ce n'est pas des lois, comment dirais-je, la loi s'impose à tout le monde. Vous voyez, nous, on est au-dessus de la loi. Donc, qu'il s'agit également d'entreprises, pas seulement les individus, mais les entreprises, dans leurs activités, sont également soumises à ces lois et règlements et pas conséquents, il faut les faire respecter.